Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 25 juillet et on commence par l'affaire dont on ne peut pas ne pas parler, l'affaire Benalla. Alors Macron est sorti de son silence impérial pour prendre une décision impériale et déclarer le seul responsable. C'est moi. On verra si ça suffira à éteindre l'affaire. Mais enfin, on sait qu'avec la canicule et l'arrivée de l'été et le départ en vacances au mois d'août, eh bien probablement que ça va se tasser un peu, on espère pour lui en tout cas. Ça ne se tasse pas du tout pour Erdogan. Erdogan sous création avec la livre turque qui s'effondre. Pourquoi ? Parce que la banque centrale turque a décidé de ne pas monter tes taux d'intérêt alors que l'inflation est en train de déraper. Ce qui ferait dire que, et c'est une évidence, que la banque centrale turque n'est plus indépendante, mais sous contrôle politique. Autre pays sous pression. Le Venezuela, le FMI vient d'annoncer que l'inflation pourrait atteindre cette année, je n'ai pas cru le chiffre, je l'ai relu deux fois, un million de pourcents. Une inflation d'un million de pourcents. Je ne sais même pas ce que ça représente. En tout cas, on avait notamment Christopher Dembic de Saxo Bank qui disait que pour acheter un kilo de viande, seulement un kilo de vente, il fallait un mois de salaire. Harley-Davidson en difficulté fait un profit warning. Et oui, c'est difficile de vendre des Harley-Davidson en pleine guerre commerciale. Une guerre commerciale qui pourrait se calmer un peu, en tout cas entre l'Europe et les États-Unis. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est à Washington pour essayer d'amadouer l'ami Trump. Bon, la bonne nouvelle du jour, c'est que la CGT n'a pas réussi à faire dérailler l'hôtellerie française avec qui a un bon semestre, malgré les grèves à la SNCF et à Air France. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous faites du Airbnb ou vous louez votre voiture à un particulier, il va falloir passer à la caisse. Donc on est en discussion sur la fiscalité, sur les plateformes collaboratives. Ce qu'on sait, c'est que s'il n'y a pas d'acte commercial, si on est juste dans du partage, eh bien il n'y aura pas de taxation. Si par contre on est dans de la location, voilà, le covoiturage par exemple ne sera pas taxé. Mais si on est dans de la location, vous saurez taxé. Le comeback du jour, c'est Peugeot. C'est phénoménal quand même, le retournement de Peugeot. Peugeot, il y a 4 ans, était quasiment en dépôt de bilan. Et voilà, Peugeot qui pète le feu, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Ça cartonne, ça marche très fort. Et ce qui est même très étonnant, c'est qu'Opel en moins d'un an serait redressé et est dans le vert à nouveau. Carlos Tavares, franchement bravo, le gars est assez percutant et assez bluffant. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada